... Je le redis ici comme ministre de l'éducation nationale, l'idée qu'on ait pu laisser un enseignant, un directeur d'école, continuer à exercer pendant des années au sein de l'éducation nationale, alors même qu'il avait été condamné quelques années auparavant pour des faits de prédation sexuelle, est insoutenable. Nous avons pris la décision de présenter un texte de loi, très rapidement, puisqu'il le sera dès le 1er juin prochain, qui inscrive dans notre droit l'obligation faite au magistrat de transmettre de telles condamnations, afin que derrière, l'éducation nationale puisse engager les poursuites disciplinaires qui s'imposent et tenir à l'écart de l'école les prédateurs sexuels avérés. Ce qui vaut pour l'éducation nationale doit bien sûr valoir pour tous les agents publics qui sont amenés à être au contact de mineurs. Et donc, ce texte couvrira également le cas des centres de loisirs, des colonies de vacances, des accueils collectifs d'enfants, dans lesquels nous devons veiller à ce que les professionnels ne soient pas des prédateurs sexuels en puissance. Au revoir.